Un match pour l'honneur, entre deux équipes qui n'ont plus rien à jouer, on devrait voir du jeu justement. Déjà relégués et pour une fois sans pression, les brévistes ont des objectifs tout simples. Essayer de finir cette salle de saison sur une note un peu plus positive. Essayer de faire un bon match pour les part-time, pour les supporters, pour le groupe. Et voilà, essayer de basculer sur autre chose de plus positif. Autre particularité de ce match, dans le staff bordelais figure un certain Jeremy Davidson, futur manager général du CAB. L'ancien deuxième ligne nord-irlandais était à Brivillière pour une première prise de contact. Des réunions individuelles avec chaque joueur sont prévues dès la semaine prochaine. En attendant, les futurs adjoints sont plutôt conquis. C'est quelqu'un qui connaît le rugby, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup avec peu à Aurillac. Donc déjà c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Et puis voilà, il va nous exposer son projet. On va l'écouter et puis on va tous travailler dans le même sens. Au petit jeu du restera, restera pas, c'est encore le flou pour la majorité du groupe. Si Fabien Sankoni ou Julien Ledévedec sont partants, certains. D'autres comme les jeunes, Yanuis, Dambabamba ou Nadir Megdoud continuent en noir et blanc. Pour le reste, mystère. Je ne vais rien cacher, je vous le dirai si c'était fait, je n'ai aucune idée d'où je serais. Pour le moment, il me reste deux ans à Brive, moi, donc je n'ai aucun... Même moi, je ne sais pas du tout où je serais. On en parle tous ensemble. On va essayer pendant une heure et demie de ne pas y penser, de se faire plaisir juste et de ne pas réfléchir à ce qu'elle se sera l'année prochaine. Chez les dirigeants, en revanche, ça fosse fort. Ou comment constituer une équipe cohérente et ambitieuse avec des moyens en baisse. La clé pour hisser à nouveau les couleurs brévistes en top 14 dès 2019. C'est le plus anciens. C'est le plus ancien.